Le salon du logiciel libre et des technologies ouvertes du Québec arrive cette année dans un contexte intéressant après près d'un an de fonctionnement du centre d'expertise en logiciel libre du Québec après la publication de la loi 133 dans un contexte où aujourd'hui l'administration de la province du Québec réfléchit de plus en plus à intégrer les logiciels libres dans leur système d'information ce salon va permettre justement aux décideurs aux technologues aux architectes aux personnes intéressées de voir aujourd'hui un petit peu l'état de l'art je pense notamment par exemple à nos clients tels que la société de transport de montréal qui va venir témoigner de leur politique et de leur stratégie en logiciel libre qu'ils ont initié il ya aujourd'hui un peu plus de trois ans nous aurons aussi notre autre client l'agence de santé des services sociaux des laurentides qui viendra témoigner de la naissance d'une communauté de pratiques autour d'une gestion simplifiée en gestion documentaire grâce à la technologie open source alfresco et il y aura aussi d'autres conférences des tables rondes je pense notamment sur la problématique de l'info nuagique aujourd'hui de cette gestion de comment le logiciel libre aujourd'hui se place comme acteur central de l'info nuagique conférence à laquelle participera notre leader de pratique infonuagique jonathan lelous et la conférence de notre partenaire redat qui va venir témoigner de l'approche du gouvernement fédéral américain sur son intégration des technologies libres notamment sa relation avec redat je donnerai moi même une conférence sur la manière dont on approche les grands comptes chez savoir finux dans leur stratégie de changement vers le logiciel libre ce sera l'occasion pour nous de démontrer notre approche collaborative avec nos clients pour lesquels nous sommes des partenaires d'accompagnement comme des jardins comme des joueurs de l'aéronautique ou la société de transport de montréal par exemple